Déjà, il y a seigneur et seigneur. Il y a les baby-boomers qui sont les 50 et plus, qui sont encore très jeunes. Et puis aujourd'hui, on est très jeunes, très longtemps. L'espérance de vie a beaucoup augmenté. On voit que sur les 100 prochaines années, la catégorie qui augmentera le plus en France, ce sont les plus de 65 ans. Et on reste très en forme, très longtemps. Et ça, c'est quand même nouveau, avec effectivement un pouvoir d'achat extrêmement important. Mais aussi avec des modes de vie et des façons d'appréhender la vie qui changent, que ce soit en termes de relations à la famille, en termes de composition du foyer. Et finalement, je vais aller un petit peu contre cette idée reçue qu'il y a les seniors et puis les jeunes. Finalement, marketing, ce n'est pas tellement l'âge qui importe, c'est la façon dont on le vit et la façon dont on est en forme ou pas. Donc on va avoir des seniors jusqu'à 70 ou 80 ans qui sont très en forme, qui ont un pouvoir d'achat plutôt plus fort que la moyenne, qui sont à même de dépenser. Et puis après, compte tenu du vieillissement de la population, il y a effectivement toute la problématique liée au grand âge. Et là, il y a un autre type de problématique. Et du coup, les seniors eux-mêmes, puisqu'on en parlait, on va dire ceux qui sont en forme, finalement, on les adresse a priori comme n'importe quel individu, sans le stigmatiser parce qu'il est senior ou pas. Et c'est le cas en médias. En médias, on le voit, ils ont à peu près une consommation comme alignée sur la plupart d'entre nous. On regarde plutôt plus, effectivement, la télé besoin d'un peu plus de temps, mais on continue à lire beaucoup. Et puis, surtout, il ne faut pas négliger le digital. On l'a dit lors de la conférence, c'est 63% des 50 ans. Et plus qu'on a un smartphone, c'est des gens qui achètent sur Internet, qui font notamment beaucoup de dépenses de loisirs, que ce soit des livres, de la musique, des places de concert, mais aussi beaucoup de voyages. Donc, ce sont aussi des acteurs importants du digital. Comme pour toute autre catégorie, mais en particulier sur les seniors, c'est la simplicité, éviter le jargon, éviter le nombre de clics trop importants jusqu'au moment de l'achat. Et puis, rester simple, rester transparent. Il y a peut-être chez les seniors une plus grande vigilance sur les éléments qui forment l'offre, où on achète, à qui on achète. Et d'où l'importance aussi de communiquer pour les marques sur la valeur de confiance qu'on peut leur porter. Les marques ont tendance à, encore aujourd'hui, un petit peu, à les traiter un peu à part sur des produits très spécifiques. On va avoir des communications spécifiques pour des produits spécifiques seniors, qui sont souvent liés au vieillissement. On a tous en tête les escaliers automatiques, ce type d'éléments. Ce qui est assez réjouissant, c'est que, finalement, par exemple, pour l'automobile, la première voiture neuve, enfin, la moyenne d'âge pour la première voiture neuve, c'est 52 ans. Donc, on est déjà dans la cible senior. Je vous défie de trouver des publicités pour voitures qui ont l'air d'être des publicités pour vieux. Par contre, un autre phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui développent aujourd'hui des produits spécifiques seniors, mais avec un côté extrêmement positif. Par exemple, notamment dans le domaine de la beauté, il y a beaucoup de marques de beauté, et notamment des marques spécifiques, qui développent des produits pour les seniors, et qui, sur cette cible-là, disent de façon très ostensible, c'est pour les plus de 50, c'est pour les plus de 70, voilà, on peut rester belle ou beau en toutes circonstances. D'ailleurs, sur cette cible-là, l'apparence est l'un des critères les plus importants, après, bien sûr, le bien-être et la santé. Et en marché réel, vous me parliez tout à l'heure du path to purchase sur le digital, on voit des sociétés qui commencent à publier, à produire, pardon, notamment des smartphones avec des touches plus grosses, voilà, il y a des éléments spécifiques où on prend en compte des problématiques liées au vieillissement. J'ai pas honte de le dire, je porte moi-même des lunettes, donc voilà, quand les touches sont plus grosses, ben oui, c'est ça. Et puis, on le voit avec l'accroissement de cette population plus âgée, forcément, les problématiques liées à l'âge, qu'elles soient en termes de vues, d'auditions, sont importantes. Donc, c'est plus, aujourd'hui, une affaire de proposer des produits spécifiques, mais qui ont les mêmes codes de communication que des produits pour tout le monde, je dirais. Le cas des produits de beauté est là. Et puis, c'est le fait d'adapter des propositions sur des objets existants pour une plus grande facilité d'utilisation. et ça va être le cas sur les tablettes, les smartphones, les télécommandes, les voitures aussi, avec de la simplicité et de la fiabilité.